Alors, la Ford Mustang Mach-E au rappel pour un problème de surchauffe. Que se passe-t-il ? Les témoignages concordants de plusieurs propriétaires de Mustang Mach-E ont alerté la marque. Le constructeur américain va procéder à un rappel pour un problème lié à une surchauffe due à la régénération. Selon Motor.no, plusieurs exemplaires ont rencontré le même problème après avoir emprunté la célèbre Eagle Road en Norvège. Cette route se présente comme un ensemble d'épingles au fort dénivelé, et le Mustang Mach-E a mal réagi à ce tronçon. Bon, ça c'est ballot ça. Plusieurs propriétaires ont indiqué avoir subi un arrêt soudain de leur SUV électrique. Ils ont dû atteindre un dépannage pour rejoindre un atelier Ford afin de remettre leur Mustang Mach-E en état de marche et de reprendre la route. Il apparaît que le premier modèle exclusivement électrique de Ford a subi des surchauffes à cause de la régénération. Le directeur de la Fédération norvégienne de l'automobile confirme six dépannages du même modèle en 14 jours. Ah oui, clairement il y a un problème. Ford va donc intervenir par le biais de mise à jour. En effet, c'est un bug logiciel autour du système de sécurité qui déclenche l'arrêt complet du Mach-E. Les clients devront se rendre chez un concessionnaire Ford en septembre ou en octobre pour recevoir la dernière version du logiciel. Eh bien oui, chez Ford il n'y a pas de mise à jour à distance malheureusement. Contrairement à Volkswagen ou Tesla, ils ne peuvent pas faire la mise à jour à distance. Il faut aller dans un concessionnaire. Pas de bol, c'est à l'ancienne. Bon, ben voilà, ce n'est pas un grave problème, il faudra juste faire une mise à jour. Mais bon, pendant ce temps-là, ils ne pourront pas les gens emprunter cette route ou quoi. Sinon, retour à l'atelier. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.